Création on air Bonsoir, le 16 novembre 2016, nous diffusions sur les traces d'un film fantôme d'Andrei Tarkovsky, VanClaire. Corentin Pichon rencontrait à Florence le fils du cinéaste et retracait les lignes de force d'un film resté dans les limbes. C'est ce soir, sur le scénario de ce film, que s'élabore un atelier de création radiophonique, convoquant une composition originale pour Ronde Martenot. L'histoire évoque le destin de novices, l'un d'eux apprendra l'art de s'envoler. VanClaire, film fantôme d'Andrei Tarkovsky, par Corentin Pichon, Frédéric Changenet, Céline Terce. Atelier de création radiophonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans une cellule, un moine dormait. Il faisait nuit et le clair de lune dessinait des ombres précises sur le sol et les murs. Soudain, le bruit de quelqu'un qui frappe se fit entendre, non pas à la porte, mais au plafond de la cellule. Le moine ouvrit les yeux et un vacarme retentit, comme si un ouragan se déchaînait derrière la fenêtre et qu'une multitude de vents hurlaient en soufflant dans toutes les directions. Effrayé, il se couvrit le visage de ses mains, mais à ce moment, quelqu'un lui saisit le poignet avec force. Il rouvrit les yeux en tremblant. Jésus était debout devant lui et le tenait par le bras. On aurait dit que le moine chuchotait quelque chose, mais ses lèvres bougèrent sans former de mots et il n'y mit aucun son. Au même instant, un éclair silencieux illumina la cellule. Le moine tomba à la renverse. Derrière la fenêtre, la nuit était calme, éclairée par la lune. Il se redressa et s'assit sur le lit en posant ses pieds nus sur le sol. Puis il se leva, s'approcha de la porte, prit une cruche, versa de l'eau dans une tasse et la but d'un seul trait. Il se déroule, il se déroule, il se déroule, il se déroule. Il se déroule, il se déroule. « Svetli, vétir. Vent, clair. » D'après Andrei Tarkovsky. Derrière le mur du monastère se trouvait une clairière couverte d'herbes raides et parsemée d'oliviers argentés. « Deux hommes étaient allongés dans l'herbe. L'un était maigre et avait les traits durs. Le second, au contraire, était bien en chair. Et cette rondeur lui donnait une apparence des bon airs. Le maigre s'appelait Decker et l'autre Claffe. » « Claffe, vous dormez ou quoi ? » « Non, professeur. T'es plus facile pour penser. Mais il est vrai que si la question est trop difficile, il m'arrive de sommeiller. « Le problème de la destinée humaine serait donc une question difficile. » « Il me semble que vous vous êtes un peu trop entiché de philosophie. C'est une activité qui mène inévitablement au pessimisme. » « Il reste sept mois avant la fin du XIXe siècle. » « C'est pas une raison suffisante pour être pessimiste. » « L'autre jour, je feuilletais de vieilles revues. » « J'y voyais des espérances insensées. » « Un optimisme sans limite. » « Une foi absurde en l'homme, en Dieu, en la société, en la science aussi. » « Ne souriez pas. » « C'est la raison pour laquelle la médiocrité est en train d'envahir la science. » « Et que vous vous réfugiez dans un monastère, professeur. Dans aucune université, vous ne pourriez disposer d'un tel laboratoire. » « Ces derniers temps, il y a la lumière à vos fenêtres pendant la nuit. » « Dormez-vous les bougies allumées ? » « L'enfer, le péché, les révélations selon Saint-Jean, tout ça a été inventé pendant la nuit, au cours d'insomnie. » « Mais j'ai envie de s'allonger par terre, de s'étendre, de regarder le ciel, pour que les choses les plus effrayantes paraissent dérisoires. » « Notre vie éternelle est le monde stable. » « J'ai envie de s'étendre, de regarder le ciel, pour que les choses les plus effrayantes pour que les choses les plus effrayantes. » « J'ai envie de s'étendre, de regarder le ciel, pour que les choses les plus effrayantes pour que les choses les plus effrayantes. » « Mais c'est un novice. » « Pendant la prière du soir, j'ai ressenti une joie que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. » « Mais quand je suis sorti dans la cour, j'ai eu peur de nouveau. » « Je savais que je n'arriverais pas à dormir. » « Et je me suis mis à lire. » « Au bout d'un certain temps, j'ai entendu frapper au-dessus de ma tête. » « Et j'ai senti que je tremblais. » « Quelqu'un a saisi mon poignet gauche et m'a tenu ainsi. » « C'était lui. » « Jésus. » « Philippe, tu me fais confiance. » « Je vous aime, mon père. » « Alors écoute-moi. » « C'est la biographie de Bockme. » « Tu m'as déjà emprunté ce livre, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Tout ce que tu viens de me raconter, tu l'as lu dans ce livre. » « Non. » « Ce que tu m'as raconté n'est pas vrai. » « Comment ça, ce n'est pas vrai ? » « Pour le mensonge, rien n'est interdit. » « Dieu a créé la soif pour les cupides. » « Va, je ferai tout pour t'aider. » « Le père Grégorius et le supérieur du monastère, le père Martin, » « suivaient un chemin parmi les herbes sèches et brûlées par le soleil. » « Mon destin ne me préoccupe pas. » « C'est la sainteté qui est menacée. » « Il faut sauver la foi et vous, vous sauvez votre pouvoir. » « On ne vous approuve pas. » « Vous suscitez le mécontentement. » « L'Église n'aime plus l'homme. » « À notre époque des chaos spirituels, beaucoup de gens cherchent la consolation dans le rationalisme et la science. » « Mais fatigués et déçus, ils feront de nouveau appel à nous. » « Car l'homme est sans défense. » « Votre peur est compréhensible. » « Mais comment concilier votre honnêteté avec le fait de m'avoir dénoncé et accusé d'abriter dans le monastère des alchimistes et des nécromanciens ? » « Je piétinerai volontiers leur laboratoire. » « Mon Dieu, quelle méchanceté à briller dans vos yeux. » « Celui qui a peur de Dieu peut un jour le haïr. » « Je ne suis pas sûr que votre influence soit bonne sur de jeunes esprits. » « Il est d'une nature qui cherche. » « Un désir matériel peut s'enflammer dans les natures comme la sienne. » « Il s'était approché d'un puits entouré d'une foule de paysans. » « À cet endroit, la terre était crevassée par la chaleur. » « Un jeune homme à la peau mate faisait boire un buffle dans une eau en bois. » « Ils prirent un seau en cuir des mains du jeune homme. » « Et lavèrent leur visage enflammé avec ce taux de trouble. » « Dans la cellule, outre le professeur Decker, » « se trouvait un frère convert de petite taille qui faisait le ménage. » « Les fenêtres avaient été recouvertes de nattes. » « Il fait lourd. » « Il fait lourd. » « Il va pleuvoir. » « Tu trouves aussi qu'il fait lourd ? » « Travailler par ce temps, il y a de quoi devenir méchant. » « Oui, se plaindre, c'est faire le difficile. » « Et tu aimes Dieu ? » « Cela fait très peur quand vous posez des questions. » « Pourquoi cela fait-il peur ? » « Votre âme est malade. » « J'ai pitié de vous. » « Merci. » « Vous n'êtes pas aimé dans le monastère. » « Le père Grégorius est un homme bon, gentil. » « Et il dit du mal de vous. » « C'est dommage. » « Je suis un étranger. » « Pourquoi dire du mal des étrangers ? » « Voilà, écoute ces mots. » « Regarde, mon ami, les véritables œuvres de ce monde chrétien. » « Ils en appellent en vérité à Jésus au moment du besoin. » « Mais oublient son enseignement et sa vie » « comme des enfants obstinés qui négligent les avertissements » « et croupissent dans toutes sortes d'intempérances. » « Le père Grégorius parle aussi de ce genre de livre. » « Vous n'aimez pas Dieu. » « Quel est ton nom ? » « Jacob. » « Et tu ne t'es jamais battu avec un ange. Hein, Jacob ? » « Allez, va-t'en. » « Va-t'en. » « Et demande au supérieur de ma part qu'on m'envoie quelqu'un d'autre. » « Quand Jacob eut disparu derrière la porte, Décquer arracha la natte de la fenêtre avec force. » « Pendant la première fois de la journée, son visage était calme, mais étrange comme celui d'un homme qui se parle à lui-même. » « Il se mit à pleurer amèrement. » « Philippe suivait un chemin de montagne qui conduisait à un village très pauvre. » « Dans les maisons étaient accrochées aux roches. » « Par endroits, des vignobles maigres et secs faisaient des taches jaunes sur les versants. » « Une cabane en bois, ornée d'une croix, se trouvait au centre du village sur une petite place. » « Le mourant avait une trentaine d'années. » « Il était allongé sans connaissance sur une natte. » « Toute sa famille s'entassait dans cet endroit exigu. » « Philippe était assis sur le sol et attendait que le mourant revienne à lui. » « Il avait déjà repris connaissance plusieurs fois, mais chaque fois de manière brève. » « Regardant son comprendre et s'évanouissant aussitôt de nouveau. » « Soudain, il ouvrit les yeux. » « Quoi ? » « Je suis venu te confesser. » « Tu es en retard. » « Pourquoi suis-je en retard ? » « J'y suis déjà allé. » « Où ça ? » « Là-bas. » « Pas longtemps. » « C'est drôle. » « Pourquoi drôle ? » « Comme ça. » « Y a rien de nouveau là-bas. » « Tout est comme ici ? » « Non. » « Tout est différent. » « Mais on s'y habitue si vite que tout semble familier. » « Comme si on avait toujours été là. » « Et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? » « Je... marchais. » « Je marchais. » « C'est doux. » « Les pieds s'enfoncent. » « Comme dans un marais. » « Non. » « C'est propre. » « Les pieds s'enlisent. » « Mais il ne reste pas de traces. » « Je vais me retourner exprès. » « C'était comme si personne n'avait marché. » « Et tu sentais ton corps ? » « Tu étais seul ? » « Parle. » « Quoi ? » « Qui es-tu ? » « Tu m'en racontais. » « Tu disais comment là-bas... » « Va-t'en. » « Et Dieu, tu l'as vu ? » « Y a rien là-bas. » « Rien de nouveau. » « Tu marches. » « Puis tu te reposes. » « Tu marches de nouveau. » « Tu te reposes de nouveau à l'ombre. » « À l'ombre ? » « Mais quelle ombre ? » « À l'ombre. » « De l'arbre. » « Mais quel arbre ? » « Un murier. » « Ses branches effleuraient un mur de pierre. » « Tu te moques de moi. » « Tu m'as menti. » « Dis-moi, tu m'as menti ? » « La chaleur était insupportable. » « Les nuages étaient très bas. » « Les arbres s'étaient figés. » « Il y avait partout une tension qui semblait avoir atteint sa limite. » « Philippe sortit. » « Il marcha quelque temps sur le chemin. » « Réfléchissant, le regard au sol. » « Tout se mit à changer. » « Les arbres ployaient sous le vent. » « Il faisait plus frais. » « Enfin, comme si quelque chose s'était brisé, l'orage éclata. » « Et soudain, au milieu des torrents de pluie, une sorte d'objet volant traverse à l'air et s'abattit lourdement au pied de Philippe. » « C'était une grenouille. » « Puis vint une deuxième. » « Puis une troisième. » « Trempé, debout sous la pluie, Philippe regardait les grenouilles qui tombaient du ciel. » « C'est vraiment bien. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » Sous-titrage MFP. On n'accède pas à la connaissance de Dieu par la révélation, mais par la contemplation extérieure. On pourra un jour le trouver par calcul. Il se manifestera à l'homme comme un fait expérimental. Est-il difficile de comprendre que les cléricaux qui ont adapté la religion au but de la politique ont tué la foi ? La religion s'est épuisée elle-même. La science est venue la remplacer. Et c'est l'expérimentation et non pas une quelconque science spéculative qui constitue la preuve suprême et évidente de l'existence de Dieu. Mais vous savez, professeur, que nous pouvons choisir n'importe qui dans ce monastère pour faire une expérimentation. Peut-être vous, Philippe ? Seigneur, rends-moi justice. J'ai marché sans faillir. Je m'appuie sur le Seigneur et ne faiblirai pas. Éprouve-moi, Seigneur. Scrutons-moi, Seigneur. Passe au feu mes reins et mon cœur. Je lave mes mains au signe d'innocence pour approcher de ton hôtel. Seigneur, pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu au demeur de ta gloire. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Tu l'avais indistant. Il m'a même semblé que tu m'évitais. Hier, m'ayant remarqué dans le jardin, tu as tourné dans une allée voisine. Je ne vous ai pas remarqué. Je suis à présent au service du professeur Descartes. Et j'ai toujours quelque chose à faire. Je parlerai au père Martin pour qu'il te dispense de cela. Cet homme a une mauvaise influence sur toi. Pourquoi ? Il m'intéresse. De quel intérêt parles-tu ? A quoi bon expliquer ? Je vous faisais confiance. Et vous n'avez répondu à aucune des questions qui me venaient à l'esprit. Pourquoi suis-je né ? Que se passerait-il quand je serai mort ? Et pourquoi dois-je mourir ? Dites-moi pourquoi je dois mourir et je n'aurai pas peur de la mort. Qui t'a dit que tu devais mourir ? J'ai trouvé ça tout seul. Et tu peux me dire où ira ton âme ? Elle mourra avec moi. C'est le professeur qui t'a expliqué ça. Je n'en ai pas encore parlé avec lui. Mais je l'ai écouté souvent et j'ai compris beaucoup de choses. Je suis né par suite d'un concours de circonstances fortuites. Et je vis pour me réaliser. Et je mourrai pour laisser la place à d'autres. Expliquez-moi que cela n'est pas vrai et je vous suivrai où vous voudrez. Expliquer cela est impossible. Il faut croire. Croire. Croire à quoi ? Au créateur. Le professeur aussi croit au créateur. Mais son créateur m'est plus compréhensible et plus utile. Plus utile ? Tu te perds, Philippe, tu te perds. Tu te perds, Philippe, tu te perds. Vous, mon père, vous ne croyez pas véritablement en Dieu ? Dieu est dans le cœur, non pas dans l'église. Ce sont les hommes qui croient en Dieu, pas les anges. Je suis un homme et je crois en un Dieu humain. Et les hommes n'ont pas besoin de ce Dieu auquel vous croyez. Non. C'est justement de lui dont nous avons besoin. Celui qui n'a d'aucune utilité matérielle, mais permet le mouvement de l'âme. Philippe, la vanité enflamme plus qu'elle ne satisfait. Tu ne seras jamais heureux. Vous voulez créer pour tous un bonheur impossible. Mais chacun est né pour son propre bonheur. Bien sûr, n'importe qui n'est pas capable de le trouver, mais je sens des forces en moi. Je crois en moi. Je ne veux plus me faire souffrir. Je vais me battre pour ton âme. Je demanderai au supérieur de me désigner un autre confesseur. Je dois... Je dois... L'air frais exhalait une odeur épicée de fleurs nocturnes. Descaire et Philippe étaient assis sur un banc. Comment ? Chacun de nos pas, chaque brin d'herbe, chaque souffle de vent est Dieu. C'est ce qui m'a fait vivre pendant de nombreuses années. C'est juste. De l'univers à Dieu et de Dieu à l'univers. C'est juste. Notre pensée se meut en cercle. Mais comment ? Elle ne t'apporte rien à part des déceptions. La religion a inventé Dieu. La science nous le fait connaître. Leur Dieu a été créé il y a longtemps, le nôtre est en train de naître. Cela veut dire qu'il n'existe pas encore ? Un jour, un homme m'a dit, « Les gens comme toi cherchent une voie dans le ciel pour la simple raison qu'ils ont perdu leur chemin sur terre. » Le ciel est encore pur, immaculé, et peut-être y comprendrons-nous la vérité. Le ciel est encore libre. Faites de moi un homme volant. Il l'a séduit, ce fou manéaire. Le professeur Descartes est un savant. La science ne peut pas être l'ennemi de la religion. Elle est reconnue officiellement par l'Église. C'est une erreur. Prépare. C'est une erreur. L'homme ne peut connaître la nature qu'à travers Dieu. Et qu'est-ce que vous proposez ? Remonter le temps ? Faire renaître l'Inquisition ? Brûler le professeur ? Non, évidemment. Mais il n'y a pas d'autre moyen. J'en connais un. L'Église a pris de l'embonpoint. Elle doit renoncer au pouvoir. Le pouvoir l'a perverti. Nous devons partir. Vivre parmi les gens simples. Souffrir. Et avoir faim avec eux, comme le Christ. Vous êtes fou. Vous avez une idée fixe. Et elle est moins dangereuse pour Dieu que pour les hommes. Ah, vous ne me comprendrez jamais. Mais je parlais d'autre chose. Je parlais de Philippe. J'ai investi en lui beaucoup trop de mon âme. Vous pleurez votre âme ? Pas la mienne. Celle de Philippe. Puisque je l'aurais promis, Philippe. Ce sera Philippe. Il faisait sombre à l'intérieur de la tour. Philippe marchait devant, entre décaires et clafes. Le supérieur et le père Grégorius venaient ensuite. L'escalier en colimaçon devenait de plus en plus raide. Il fit plus frais. Enfin, tous aperçus vers l'avant, une lumière vive. Allons-y. D'équerre prit Philippe par la main et le conduisit jusqu'au bord de la tour. Le vent était devenu plus fort. Il déchirait les pans des habits, tiraillait les cheveux. Philippe sentit brusquement ses genoux faiblir. Saute. Saute, pense à ce que tu peux atteindre en t'élevant dans le ciel. Réponds-lui. Rappelle-toi, ne défie pas ton dieu. J'ai peur. Je ne suis pas fait pour cela. Tu doutes ? Dépasse-toi. Je vais essayer. Je vais essayer. Cela fait trop longtemps que j'attends. Mais que personne ne regarde. Même pas vous. D'accord. Mais crois. Crois et tu voleras. Il embrassa Philippe sur le front et s'éloigna. Le père Grégorius priait à genoux. Philippe était seul. Il se força à avancer tout près du bord de la tour et regarda vers le bas. Une terre magnifique s'étendait devant lui. Sa tête se mit à tourner, ses jambes faiblirent. Il chancela et, perdant l'équilibre, tomba. D'un seul coup, tout disparut. Il ne restait que l'effroi animal et impersonnel de la chute. Philippe tombait comme une pierre. Le visage défiguré par la peur. Mais le choc n'arrivait pas. Alors, surmontant sa terreur, il ouvrit les yeux et vit le ciel bleu et pur. Et en bas, la terre lointaine et tranquille. Le vent soufflait toujours, mais c'était un autre vent. C'était un vent clair qui rendait la respiration facile. Seul le père Grégorius était toujours à vous. Les yeux fermés. Philippe volait. Une joie inconnue envahit Philippe. Des larmes se mirent à couler de ses yeux, sentant son corps de manière nouvelle. Il se retourna dans l'air et vit la tour qui s'éloignait et de minuscules silhouettes semblables à des fourmis en haut du mur. Enfin, il toucha terre sur le sommet d'une colline verdoyante, volta encore un peu et se posa en couchant son visage dans l'herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous m'avez fait appeler ? Oui, tu veux du lait ? Merci, je n'ai pas faim. Je quitte le monastère. Viens avec moi. Ils ne vous comprendront pas. Ils riront. Tu parles à présent comme si tu avais tout compris. Il n'y a pas à comprendre la vie ni à l'expliquer. Alors, que faut-il faire ? Il faut vivre. Essayer de poser moins de questions. Vous avez inventé votre dieu et moi, je cherche le mien. Tu es déjà un autre dieu ? Oui. Quel dieu ? Celui que je vois. J'ai pitié de toi, bien que tu sois aussi effrayant qu'un passé dé. On t'a pris ton apparence humaine. On a fait de toi un monstre comme si tu avais deux têtes. Vous ne savez pas ce que c'est. Voir la terre d'en haut. Vous ne le comprendrez jamais. Vous n'avez pas cru à la sincérité de ma confidence quand je vous ai dit que Jésus m'avait visité. Et vous avez été le premier à faire naître le doute en moi. Adieu. Adieu. Le professeur Decker était à moitié allongé, entouré d'oreillers. Cependant, malgré l'expression maladive de son visage, il était gai et excité. Te voilà. Claff, au contraire, avait l'air sombre. Assieds-toi. Tu me manques. Dix ans de mon travail et assis devant moi sous ton apparence. Dis-moi, as-tu quelque chose de plus précieux que ta propre vie ? Non. Je n'ai rien de plus précieux. Mais j'aimerais m'en aller. Reste un peu. Je viendrai vous voir demain. Tu es même comme un des beaux, il se convaincu s'aimerait lui-même. En vain. Il faut comprendre et accepter le rôle sacrificiel du sujet d'expérimentation dans la science. Mon Dieu, mais quel cynique vous faites. Et si l'humanité entière devenait le sujet d'expérimentation de la science ? Très haut, tout puissant et grand seigneur, A toi, louange, gloire, honneur et toute bénédiction. A toi, celui convienne au retrait, et l'homme n'est digne de te nommer. Loué, souhaites-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures spécialement, Messieurs, frères soleils, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Dans sa cellule, le père Grégorius se préparait à partir. Il se revêtit d'un habit usé, prit un bourdon et sortit. Et le monastère, éclairé par la lune, restait en arrière de celui qui avait été le père Grégorius et qui était désormais un moine mondiant. Philippe volait haut dans le ciel. La terre ne rappelait sa présence que par les petites lumières qui scintillaient en bas dans le lointain. Il volait sans bruit, comme un oiseau de nuit. et le seul sentiment qu'il éprouva à ce moment était l'émerveillement. Le père Grégorius, traînant les pieds dans la poussière, avançait avec difficulté sur une route brûlante. Son habit était tout effiloché. Il avait l'air malade défatigué. Des paysans, au visage bruni, travaillaient en plein soleil parmi les épis de blessec. Écoutez ce que je vais vous dire. En travaillant si dur, le plus souvent, vous ne comprenez pas vous-même qui vous êtes et quel est le sens de votre vie. Ce n'est pas dans une tempête spectaculaire, mais dans un souffle de vent léger et discret que le prophète Élie a vu Dieu. Vous êtes comme ce vent, car les disciples de Jésus étaient comme vous, ni riches, ni savants. Le père Grégorius partit sans se retourner. Peu de temps après, il arriva sur l'arrivée escarpée d'un grand lac. Tout était calme et désert. Il s'allongea sur le ventre près de la rive et but longuement de l'eau. Quand il relevait la tête, des larmes coulaient de ses yeux. Sous-titrage ST' 501 Dans les pâturages, allongés à l'ombre, les bergers bavardaient tandis que les brebis musardaient. Philippe surgit, éclairé par le soleil. Il ne s'était pas élevé bien haut qu'un jeune berger le remarqua. Il poussa un cri sauvage alors que Philippe survolait les cimes des arbres. Il était venu, il était là en chair et en os. Dans l'église locale, on sonna les cloches. Seul un homme, assis sur les seuils de la maison du forgeron, ne prêtait aucune attention au tumulte. C'était le fils du forgeron, celui que Philippe avait confessé. Il avait survécu après la communion. Quand la silhouette volante apparut au-dessus de lui, il la suivit du regard indifférent. C'est répugnant. Se servir d'une expérience scientifique, dénaturer son sens et moi qui lui faisais confiance et même je l'aimais. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est simple. Il faut créer un autre exemplaire volant et le montrer au public. Vous serez cette personne, Claf. Moi ? En quel honneur ? Au fait, je voulais parler de cela plus tard mais puisqu'il en est ainsi, on m'a proposé d'occuper une chaire à l'université de Berlin. J'ai accepté cette invitation et je pars dans les jours qui viennent. je vous ai toujours considérés comme un minable. Allez au diable et foutez le camp ! C'est la vérité qui me tuera. Je l'ai toujours aimée mais je ne l'ai jamais comprise. Il y avait ce jour-là près de la fontaine du monastère un nombre important de pèlerins. Philippe était de service près de la fontaine. Il ramenait les puisettes au bord de la vasque à l'aide d'une longue perche terminée par un crochet. Des mendiants des environs allaient et venaient dans la foule en demandant l'aumône. Devant Philippe se tenait le père Grégorius. Cela fait longtemps que je suis là que j'observe. Voilà comment tu as fini, Philippe. et dire que tu aurais pu vivre avec Dieu. Il y avait en toi de la pureté malgré tout. Non. Il n'y avait rien de cela en moi. Je ne vous ai jamais cru et je viens seulement de le comprendre. Mais si tu ne croyais pas, pourquoi t'es-tu fait moine ? Vous avez mal compris. Ce n'est pas Dieu. C'est vous que je ne croyais pas. Tu t'embrouilles tout à fait. Si tu ne me croyais pas, tu ne croyais pas Dieu non plus. car Dieu est là où est la vérité. Les pèlerins se pressaient déjà autour d'eux, regardant avec inquiétude le père Grégorius, dont les yeux brûlaient de fièvre. À ce moment, le père Martin apparut à la porte du monastère. Le voilà. Le voilà, le serviteur du Seigneur, celui qui est censé éveiller chez les autres une vie spirituelle. Il vous ment. On vous trompe. Là-bas, derrière le mur du monastère, un moine pompe à la main dans un puits ordinaire, l'eau qui arrive ici dans une vasque sacrée. Mais pourquoi trompes-tu ces gens pauvres et malades ? Pourquoi veux-tu les derniers sous de leur poche ? Sois maudit, tiens. Aussitôt, une épileptique se mit à crier et ce fut comme si son cri réveillait la foule. Le père Martin eut juste le temps de faire un pas pour s'interposer entre le père Grégorius et la foule. Mais un mendiant dont le corps était couvert de chênes se jeta de côté et frappa le père à la tempe avec sa béquille. On eut dit que quelque chose le projetait en l'air. Il se mit à tourner comme une toupie puis partit brusquement en courant. s'arrêta soudain et tomba à la renverse. La foule des pèlerins et des pauvres commença à se disperser. Le père Grégorius était allongé sur la terre, rougi par le sang, la tête renversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Verdon, 14 septembre 1915. Les nuages blancs des explosions jaillissaient par vagues au-dessus du sol. Chaque vague était accompagnée d'un grondement roulant et sec suivi de sifflements qui fendaient l'air, se précipitaient vers le bas et mouraient en frémissant dans l'herbe. Des soldats prêts à l'attaque, casqués, paillonnettes au canon, se trouvaient déjà dans la première tranchée. « Chaplain ! » cria quelqu'un avec colère. Le chaplain qui était le prêtre du bataillon se frayait un passage dans la tranchée en direction de la voie. C'était Philippe. Il avait vieilli. De lourdes poches cernaient ses yeux. Il avait une bible à la main. « Chaplain ! » criait un soldat au visage étroit orné de petites moustaches. « Calmez-le. Il tape sur les nerfs de tout le monde. Un petit soldat, très jeune encore, était assis à côté du soldat au visage étroit. Il pleurait, comme un enfant laissé seul dans une chambre obscure. « Il a peur, » dit le soldat. « Allez, expliquez-lui. Dieu, le paradis. » Pendant ce temps, le jeune soldat pleurait toujours sans gêne. Les larmes coulaient sur ses joues. Philippe retira le casque et posa la paume de sa main sur sa tête. « Comment t'appelles-tu ? » En sanglotant, le petit soldat répondait qu'il se prénommait Alexandre. « Pense à tout le bien qu'il y a eu dans ta vie. Ta mère, ton père, tes amis. » En pressant sa joue sur la main de Philippe, le jeune soldat annonça que sa mère était veuve. Il n'avait pas de père. Il n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait prié. Mais pour autant, il ne s'était pas senti mieux. Ses mains tremblaient. S'il devait être châtié, il acceptait d'être blessé, paralysé, de perdre l'usage de ses bras, de ses jambes, de devenir aveugle et sourd mais pourvu qu'il reste en lui au moins une petite étincelle de vie. Aidez-moi mon père. Philippe était debout devant le petit soldat et le regardait en silence. Pardonne-moi, je ne sais pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas te consoler. Alors que je ne devrais vivre que pour cela. Cet instant pourrait peut-être donner un sens à ma vie aussi. Mais pardonne-moi. Je ne vois pas de chemin vers ton salut et je ne sais même pas dans quelle direction le chercher. Bien sûr. Je suis comme vous. J'ai peur de mourir. Seuls ceux qui savent pourquoi ils ont vécu n'ont pas peur. Un officier qui arrivait en courant demanda qu'est-ce qui l'arrivait à Philippe. Il proposait au chaplain de rester ici, dans l'abri des officiers. Non. J'irai avec les autres. Assez de discussion, disait l'officier en se tournant de nouveau vers les soldats. Préparez-vous. Attention, cria quelqu'un au bout de la tranchée. Mettez vos masques à gaz. Mettez les masques. Les masques. Les masques. Entendit-on en écho dans la tranchée. D'un seul coup, les visages disparurent. La file de masques à gaz baïonnette pointée se leva et commença à avancer dans le champ. Philippe marchait avec les autres. La file n'eut pas le temps de faire plus de quelques pas qu'une bourrasque de feu s'abattit sur elle. Des nuages de gaz toxiques rampèrent sur le sol. Des explosions déchiraient l'air, réduisant en poussière sur leur passage tout ce qu'il y avait de vivant. La fumée s'élevait en panache. La terre tremblait. Philippe fut un des premiers tués. Un enfer de flammes et de métal se déchaînaient sur Verdun. Sur ses fronts de feu, le XXe siècle était baptisé. et de métal et demi de te Il estands de métal de la mort. Il est à la mort. Il est à la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada